... Mickey ! Mickey ! Jenny ! Ça va ? Je te croyais à la montagne. Je suis sur le départ. J'attends seulement de récupérer ma valise. Ah là là, tu parles d'une histoire de dingue. Ils m'ont rappelé avant que j'arrive chez le général. Sinon, dix heures plus tard, j'étais en plein bronzing, à la plage, sous le soleil équatorial. Et m'envoie là ici. Bonjour les vacances. Où t'ont-ils contacté ? À Miami ? Au moment où je prenais mon vol pour Maracaibo, j'ai reçu un message m'ordonnant de revenir immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le général à qui tu devais livrer le porte-documents est tombé dans une embuscade ce matin, au Honduras, dans la jungle. Il a été tué ? Pas lui, non, mais la moitié de son état-major. Et c'est pourquoi nous devons remettre les documents à la Société des hélicoptères Vance avant cet après-midi. Et dis donc, pourquoi tu viens pas à la montagne avec nous ? Quoi ? Avec Alan et toi ? Oui. Non, merci, t'es gentille, mais j'ai vraiment pas envie d'aller me geler dans la neige, tu vois. Tu sais, il y aura Ted, le frère d'Alarm. Oui, il serait sûrement très content de toi. Le grand blond ? Oui, le grand blond. Oh, si tu me prends par les sentiments. Ah, tu vois, alors ? J'en étais sûre. Mais qu'est-ce qu'il a, ce plou ? Il montre le pneu, on a peut-être crevé, non ? Oh, s'il y avait quelque chose, je le sentirais quand même. C'est à nous qu'ils en ont, ou à la serviette de Vance ? J'en sais rien. De toute façon, on va pas se laisser faire. Ah ! J'en sais rien. Ce mardi-là, c'était un de ces jours où je voyais vraiment la vie en rose. Tout allait au poil. À la suite d'une affaire particulièrement juteuse, nous avons un compte créditeur à la banque. Quand je dis nous, je veux dire avec Velda, la pulpeuse Velda dont le nouveau chemisier me foutait des palpitations. Mon index des valeurs était à la hausse. Avec les paiements qu'on vient d'encaisser, on est tranquille pour trois mois. Et on peut dîner ce soir en amoureux. Bah oui, non. Chez Antonio. Réservez-nous une table. C'est déjà fait. Et la rose, c'est pourquoi ? Tu n'as qu'à la poser sur ton oreiller. Viens la mettre, toi. Oui, décidément, tout allait très, très bien. Trop bien. Allez, debout, Hammer. On t'emmène. Et qu'est-ce que c'est que ces manières de cow-boy ? Ça ne se fait pas non plus de faire attendre un juge d'instruction. Ah oui, qu'est-ce qu'il me veut ? On a un mandat du juge, Hammer. Allons, traîne-toi. Si on me le demande poliment. Moi, je te le demande poliment. Je viens juste de faire le ménage. À tout à l'heure. Le juge avait fait boucler tout le palais de justice. Il y avait des flics partout. L'ennui dans ces cas-là, c'est qu'on se demande si c'est pour protéger la vérité ou pour l'empêcher de rentrer. Heureusement, j'avais un ami sur place. Pat Chambers, un flic de carrière. Quel déploiement de force. Vous attendez les indiques ? On nous a déjà choisi, moi. Ah oui ? Mike. Salut, Pat. Avant que tu te mettes à gueuler contre le juge, j'aimerais que tu saches bien que tu as été convoqué par Lawrence Barrington. Tu sais très bien que moi, les convocations, ça me fout de leur ticket. Continue comme ça, je te jure qu'il ne te fera pas de cadeaux. Tant pis, au moins il m'expliquera ce qui se passe. Il préparait l'instruction d'une affaire de pot de vin que la compagnie d'hélicoptères Vance aurait reçue de gouvernement étranger. Et c'est devenu une affaire criminelle. Inutile de te rappeler que Barrington n'est que l'adjoint du juge d'instruction. Oui, et il veut devenir maire. Mais pourquoi est-ce qu'il fait sa publicité à mes frais ? Il a sous sa protection un témoin clé. Et elle ne témoignera à ce qu'il paraît qu'après t'avoir parlé. Elle ? Mon cher monsieur Hammer, je n'ai pas perturbé votre matinée, j'espère ? Non, vous n'avez rien perturbé, mon cher monsieur Barrington. Mais ça aurait été si simple de me passer un petit coup de fil et de m'expliquer tout ce qui se passe au téléphone. C'était vraiment pas la peine d'envoyer la cavalerie. Je ne dois d'explication à personne et surtout pas à vous. Et si vous refusez de collaborer, vous pouvez dire adieu à votre licence. Vous n'avez jamais eu envie d'écrire un traité sur l'aliénation, monsieur Barrington. Je suis une personne très amicale quand on est de mon côté. Betsy et moi, on ne se séparera qu'à la mort. Enfin, foutez-lui la paix, il a une licence. Vous parlez d'un choc. La seule femme que je n'ai jamais demandé en mariage. Bonjour, Mike. C'était il y a 19 ans. Et ça me semblait toujours une bonne idée. Bonjour, Christ. Qu'est-ce que tu étais devenue ? Il y a un moment que je suis ici. À New York ? Oui. Midtown, Eastside. Ah, les beaux quartiers. Toujours mariée ? Je suis veuve. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies changé si peu. Tu n'as pas vieilli non plus, Chris. Non. Non. L'année dernière, je t'ai vu à la télévision. Ah oui ? Deux gars que tu avais abattus. Ah oui. Ce n'étaient pas des êtres humains. En tout cas, tu as vite appris le métier. Je me bats comme ils se battent. C'est pour ça que tu m'as fait appeler ? En partie. Qui cherches-tu à tuer ? C'est soit Jack Vance, soit un client de sa compagnie d'hélicoptère. Le juge dit que ça se tassera quand le procès sera fini. L'instruction risque de durer un an. Je sais. Peux-tu t'occuper de moi ? Assurer ma protection ? Être ton garde du corps. J'ai toujours rêvé de ça. Sauf quand tu rêvais seulement de l'armée. Ouais. Quand as-tu rencontré ton mari ? Mike, je t'ai attendu un an et demi. Tes lettres étaient devenues étranges. Comme si tu tenais plus à tuer des vieilles de cong qu'à m'épouser. La raison pour laquelle j'ai prolongé mon service... Deux fois de suite. ...c'est que je voulais aider des gars à traverser cet enfer. J'avais une expérience, quelque chose à leur transmettre. J'ai quelque chose à transmettre moi aussi. Elle a 19 ans. C'est une fille et elle s'appelle Michelle. Devine pourquoi je l'ai appelée comme toi. Es-tu en train de me dire que j'ai une fille de 19 ans ? Elle en aura bientôt 20 lundi en 8. Tu veux venir pour son anniversaire ? Euh... Mais je... Je... Je n'en sais rien. Quand tu l'auras vue, tu n'auras plus aucun doute. Papa. Tu lui as dit pour nous. Je lui ai dit que nous n'étions pas du tout faits pour le mariage. Et qu'un jour, tu es parti. Écoute, Mike, c'était mieux que de lui dire ce que tu faisais vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle pense du sale type qui l'a abandonné ? Elle ne l'aime pas beaucoup. Mais il lui arrive quelquefois de rêver que tu es revenu. Et qu'elle a une vraie famille. Quand vas-tu me la présenter ? Il faut être prudent. Elle est mêlée à cette histoire ? Encore plus que moi. Et elle, elle est toute seule, Mike. Nous en reparlerons tout à l'heure. Si tu as vraiment envie de la voir. Si elle est ta fille, elle est mon amie aussi. Je suis sûre que tu l'aimeras. Une autre fois. Cette compagnie de messagerie express dont vous êtes propriétaire pour moitié est assez originale. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste exactement ? Nos messagères livrent des documents confidentiels pour différentes compagnies qui opèrent dans ce pays ou à l'étranger. Notre organisation est entièrement composée de femmes. Vos clients vous disent-ils ce qu'ils vous confient ? De temps en temps, oui. La plupart du temps, ce sont des plans ou des choses techniques, des spécifications, des devis, des documents d'affaires. Autrement dit, votre société transporte des renseignements susceptibles d'intéresser des concurrents ou des gouvernements étrangers. C'est bien cela ? Oui. Nos clients se méfient de l'espionnage industriel. Dans la soirée de samedi dernier, l'une de vos messagères s'est rendue en Amérique centrale pour une livraison. Voulez-vous nous dire son nom et ce qui s'est passé exactement, mademoiselle ? Elle s'appelle Mickey Penoyer. En arrivant à Miami, elle devait prendre un autre vol pour Maracaibo. Mais elle a reçu un message lui demandant de rentrer. De qui ce message venait-il ? De la société des hélicoptères Vance, le client pour lequel elle devait effectuer la livraison. Je vois. Et pourquoi la compagnie l'avait-elle rappelée ? Eh bien, le général de Soria, l'officier à qui le porte-document devait être remis, avait été blessé lors d'un attentat quelques heures avant. Alors, Mickey a fait demi-tour et elle est rentrée à New York. Je comprends que tout ceci vous soit très pénible, mais si vous le pouvez, veuillez continuer. Alors, elle... Elle rentrait à New York en voiture ou de l'aéroport. Elle était seule. Non. Des inconnus l'ont obligé à arrêter sa voiture. Et elle... Elle a quitté la route. Merci. D'après le rapport de la police, un véhicule aurait tenté de la faire s'arrêter. Et c'est alors que sa voiture est sortie de la route et a pris feu immédiatement. Après examen des radiodentaires, les médecins légistes ont confirmé qu'il s'agissait bien de Mademoiselle Pinoyer. Voulez-vous m'excuser un instant ? Certainement. Je propose une suspension de quelques minutes. Chris. Appelez une ambulance. Chris, j'ai vu des infirmières dans le bâtiment. Allez les chercher. Chris. Qu'est-ce qu'il y a là ? On dirait une crise cardiaque. Vas-y, appuie. Où sont les infirmiers ? On les a appelés. Et le matériel ? Il arrive. Enlevons-le d'ici. Vous nous venez, monsieur. Hammer, enlevez-le-moi d'ici et vite. Allez, viens, Mike. Viens, mon vieux. Vite, vite. Dépêchez-vous. À toi. Laisse-les faire leur boulot. D'accord, mais toi, laisse-moi aussi faire le mien. Elle était à bout de nerfs. Elle a peut-être craqué. Vas-y. Si elle meurt. Hammer, le juge veut te voir tout de suite. Il voudrait savoir ce qu'elle t'a dit tout à l'heure. Suis-moi. Mais viens, viens, toi. Viens. Je vais t'arranger aussi. Mais virez-moi. C'est des connards où je fais un malheur. D'accord. D'accord ? Mais je te jure que le salopard qui a tué Chris me le paiera personnellement. Chris Jameson, qui témoignait hier devant le juge d'instruction, est morte. D'après les tout-bibs, c'était le cœur. Voilà qui arrange drôlement les affaires de M. Vance. Oui, et drôlement bien. Alors j'aimerais que tu me trouves l'adresse de Mlle Michelle Jameson. C'est sa fille. Elle a 19 ans. Tu t'y connais en tranquillisant. Le médicament le plus courant en Amérique. Et ça, c'est la plus grande marque. Donnelly a un bon labo indépendant pour analyser et faire vérifier cette ordonnance par un pharmacien. D'accord. Qui est Chris Jameson ? Une grande amie. Il y a longtemps. Je voudrais voir M. Hammer. Bonjour, M. Vance. Un café ? Oh, merci, oui. Avec du lait ? Pas de... pas de... pas de... pas de... Noir. Veldach, je te présente M. Jack Vance. Le problème d'élocution dont vous souffrez est sans doute une séquelle du Vietnam, non ? Vous avez bien appris votre leçon. L'un des Marines les plus décorés. Si on aime les Marines. Vous étiez déjà pilote délico au Vietnam, non ? On vous aurait donné la médaille d'honneur du Congrès si vous n'aviez pas essayé de couler un cargo soviétique. Dites-moi aujourd'hui, ça valait vraiment le coup ? Vous savez aussi bien que moi, vous, qui étiez dans l'aviation. M. Vance n'aimait pas les hélicos de l'armée. Alors, après la cour martiale pour son attaque contre les Russes... Il y a eu non-lieu, je vous le rappelle. Il s'est mis à dessiner ses propres appareils. Chiffre d'affaires, environ 50 millions l'année dernière. Dont un tiers réalisé avec des petites républiques à bananes d'Amérique centrale. Ce... ce café a un goût de parfum. Ah oui, oui, on est en panne de filtre. Tu t'es encore servi d'un de mes mouchoirs en papier. Quel bon... quel... quel bouquet. Comment savez-vous que j'étais dans l'aviation ? Moi aussi, j'ai bien appris, Madson. Vous êtes un ringard à meurre. Vous crevez de faim parce que la moitié de vos clients se font te... Se font tuer ? Ouais, je devrais les choisir plus solides, hein ? Comme... comme moi. Oui, je veux vous... 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 Vous engagez. D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un vrai missile et d'une loyauté à tout... tout... À toute épreuve. Pour faire quoi, ça ? Trouver ceux qui ont abattu la messagère. Mickey Penoyer. Monsieur Vance. Dans cette affaire, c'est moi le client. Vous vous aventurez dans une zone dangereuse à la mer. Je ferai pas ça en solo à votre place. Oui, mais c'est normal, hein ? À Marine. J'allais ensuite chez Chris. Il habitait dans un quartier chic. Avec des numéros de porte en cuivre, des trottoirs un peu moins sales. Le genre de quartier où on toilette les clepses à domicile. Il habitait.. Oui. Il habitait. Les lettres que lui avait envoyées le caporal Hammer, puis le sergent Hammer, puis le lieutenant Hammer, pendant 21 mois. Puis j'en trouvais certaines qui m'étaient adressées, mais qu'elles n'avaient pas pu se résoudre à m'envoyer. Elle commençait par me demander si j'aimais les gosses. Dans la suivante, elle m'annonçait la nouvelle, enceinte de neuf semaines. Dans la troisième, elle me demandait si elle devait avorter. Dans la dernière, elle me parlait des 4,250 kg que pesait Michelle. Quand on découvre subitement qu'on est le père d'une gosse de 19 ans, on a une sacrée envie de voir la tête qu'elle a. Les photos d'enfance étaient toutes là. Comme sa mère, elle souriait pour un oui, pour un non. Les photos plus récentes avaient toutes disparu. Quelqu'un avait arraché toutes les photos qui montraient Michelle telle qu'elle était devenue. Heureusement que Veldam a prévenu. Mais qu'est-ce que tu fiches ici ? Tu veux qu'on t'accuse de brouiller l'enquête. Marc, je sais ce que crie, c'était pour toi. Je suis désolé. Quelle est la conclusion du légiste ? Tu ne le croiras jamais. C'est une mort naturelle. Crise cardiaque. Tu as raison, je ne le croirai jamais. Tu risques une suspension de licence. Ils te supprimeront ton port d'armes. Marc, tu n'as rien à faire ici. Tiens, regarde si tu trouves des empreintes là-dessus. Toutes les photos récentes de sa fille ont été arrachées il n'y a pas longtemps. Elle avait une fille ? Oui, elle a 19 ans. Le tout est de savoir si on les a enlevées pour la protéger ou pour la retrouver. Calvin, Pop, détective privé. Pour qui ? Réponds. Comme détective, tu n'iras pas loin, Pop. Tu as une haleine qui empeste trop. Tu as une haleine qui empeste trop. La compagnie de messagerie dont Chris détenait la moitié des parts avait son siège social dans une de ses horreurs de verre et de béton qui se ramassent tous les grands prix au concours d'architecture. Chris avait démontré tout au long de sa vie qu'une femme pouvait diriger une société aussi bien que n'importe quel homme. Mike Hammer, je viens voir Mademoiselle Sheperton. L'hôtesse aussi était remarquable dans un autre domaine. Monsieur Mike Hammer pour Mademoiselle Sheperton. Mademoiselle Sheperton vous attend. Nous sommes-nous rencontrés ou est-ce que c'est moi qui s'en passe ? C'est par ici. J'avais trouvé un charme indéniable à l'hôtesse. Mais quand j'ai vu le reste du personnel, j'ai failli avoir un infarctus. Un vrai festin pour les yeux. Et je n'étais pas au régime. Par ici, monsieur. À la tête de la boutique, l'associé de Chris. Diplômée de Harvard, elle était comme la cerise sur le dessus du gâteau. Oui, Georges. Je sais très bien que Oulan Bataar est en Mongolie. Jack Vance avait un mobile pour supprimer deux témoins. Mais Isadora, elle, se retrouvait à la tête de la société. Même si Michel héritait des parts de Chris, cela n'expliquait pas la mort de Mickey Penoyer. En regardant ce bureau, je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer Chris assise derrière. Quand vous voudrez, Georges. Au revoir. J'allais vous appeler, monsieur Hammer. Isadora, Shapperton. Mike, quelle poignée de main. C'est malheureusement assez rare chez les femmes. Je savais que ça vous plaît. Justement, je relisais le dossier de Chris. J'aimerais savoir qui exactement hériterait de ses actions dans la compagnie. Étiez-vous un de ses proches ? Assez proche pour savoir que ça doit revenir à sa fille. C'est bien le problème. Je croyais que Michel suivait des cours à l'université. Quand j'ai téléphoné là-bas, on m'a dit qu'elle avait abandonné ses études il y a deux ans ou presque. Chris ne m'en avait pas parlé. La secrétaire m'a dit qu'elle était déprimée, qu'elle se sentait trop seule. Ce qui était vrai. On devrait la retrouver assez facilement. La fiche médicale de Chris, est-ce que vous l'avez dans votre dossier ? Une partie. Mais ça n'est pas grand-chose. Vous avez l'inceptique sur le rapport du médecin légiste. Y a-t-il un rapport entre la mort de Chris et celle de Mickey ? Disons qu'en cours d'examen, il arrive qu'un légiste oublie certaines choses. Je sais en tout cas qu'elle était cardiaque. Je vois là qu'elle avait eu des rhumatismes articulaires quand elle était petite. Oui, le docteur lui avait donné des médicaments pour ses muscles à sa dernière visite médicale. Vous permettez que je garde ça quelques jours, j'aimerais parler au médecin. Je vous en prie. Une petite chose encore. Ça ne vous dérangerait pas que je visite votre compagnie ? Pas le moins du monde. Monsieur Hammer, est-ce que vous accepteriez de travailler pour moi ? Non. Même pas pour retrouver Michel ? Non. Vous êtes pourtant détective. Oui, et l'un des meilleurs. Mais je mènerais mon enquête pour moi, certainement pas pour vous. Je vois. Vous me considérez comme suspect, alors ? Mon petit, je crois que la seule personne qui ne l'est pas dans cette affaire, c'est moi. Paula, M. Hammer voudrait visiter nos locaux. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler que durant l'instruction, nous n'avons pas le droit de parler de l'affaire Vance ou de Mickey Penoyer avec qui que ce soit. Et j'ignore ce que penserait le juge s'il apprenait que j'ai des relations avec un détective. Quoi ? Quelle horreur ! Jusqu'à la fin du procès. La plupart de nos huissiers étant à l'étranger, nous possédons notre propre studio pour les photos de passeport. Notre laboratoire de langues informatisées enseigne les rudiments de 37 langues. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de me demander comment tes yeux paraissent à la lumière de la bougie. Elle dit que j'ai beaucoup de chance d'être avec un si bel homme et vos yeux sont très à son goût. Oh, vraiment ? Au revoir. Ciao. Elles étudient l'expression corporelle. C'est souvent utile dans les moments difficiles. Je plains celui qui leur manquera de respect. J'avais appris deux choses nouvelles. La première, c'était que ces jeunes femmes n'étaient jamais que des livreuses un peu améliorées. Et la seconde, c'était que pour ne pas décevoir Paula ou Plumard, il devait falloir deux mois d'entraînement. Eh bien, voilà, c'est tout. À moins que vous n'ayez besoin de moi pour autre chose. Oui, j'aimerais bien voir ce que vous avez sur Mickey Penoyer. Ah, je regrette, c'est interdit. Le juge nous l'a formellement interdit. Vous devez être un amant extra. Ça, j'en suis pas si sûr. Moi aussi. T'as du nouveau ? Les envois tenus par Michelle Jamison. Deux ans sous contrat avec les films Sarah Graff, stage dans des cours d'art dramatique et six mois de désintoxication pour drogue. L'adresse ? Elle a déménagé d'un appartement de la 8ème avenue, Yann. J'aurais besoin d'une photo. De rien à voir à l'appel, elle était comédienne. Alors, où sont-elles ? C'est-tu qui dirige Sarah Graff, mon petit Mike ? Non. Jeannot Saracen. Le prince du porno. Mais qui te dit qu'elle a tourné dans ses films ? Avec Michelle Jamison. Juste au moment où j'étais en train de me faire une raison et d'accepter une paternité, je découvrais qu'elle faisait des films porno avec une des pires ordures que cette ville dégueulasse ait jamais connue. J'avais envie de gerber. Côté enquête, je déconnais complètement et je le savais. Je faisais l'inverse de ce que mon instinct me dictait. Au lieu de chercher qui avait tué Mickey Penoyer et aurait pu aussi avoir des raisons d'éliminer Chris, j'étais là comme un gland au volant de ma bagnole essayant d'imaginer à quoi ressemblait cette fille qui était la mienne mais que j'avais pas très envie de rencontrer. C'est parti. 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 Bonsoir. Ça alors, Mike… Qu'est-ce que tu fais ici, Eduardo ? T'as revendu ton taxi ? J'en avais assez de tous ces connards qui me braquaient. Je prépare un diplôme d'expert-comptable maintenant. Ah ouais ? C'est la vérité. Et toi ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je voudrais un morceau de ce film. Une photo de… Tu vois, une photo de la fille qui porte un masque. C'est Michelle Jamison, cette gonzesse. Elle montre absolument tout, mais elle garde toujours son masque. Ma propre fille, la chair de ma chair avec un masque pour tous vêtements. Le dernier refuge de la pudeur, sans doute. Où est-ce que je peux me procurer une photo ? Adresse-toi au studio Sarah Graff. Tu devrais changer de boulot, Eduardo. Ça t'empêche pas de dormir, ça ? Tu sais, moi, la nuit, j'étudie. Oui, ben, quand tu seras comptable, tu pourras peut-être t'occuper de mes comptes. Écoute, Mike, le studio Sarah Graff, c'est à Jeannot Saracen. Fais-le pas chier, ce mec-là. Pourquoi ? C'est une vraie brute. Faut se méfier de lui. Ah oui ? De moi aussi. Tu veux, mon chou ? Si ce que vous voyez vous plaît. Attendez de voir le reste. Reviens demain matin. Dans la journée, je travaille dans le même bureau que mon mari. Dis-donc, Jeannot, il y a une candidate en bas plutôt bien roulée. Je l'ai clémentée ? Bien sûr, amène-la, moi. Elle me rappelle ma mère. Entrez donc, M. Hammer. Vous ne risquez rien tant que je suis à table. L'exercice, moi, ça m'empêche de digérer. C'est ça, super, oui, super. M. Hammer, continuez, sortez la poitrine, oui, je passe à gauche, Jimmy. Bon, allez, empoignez-vous un peu, maintenant. C'est ça, c'est ça. Je me doutais que vous ne t'adoriez pas à venir me voir. On m'a beaucoup parlé de votre complexe de Don Quichat. Ah oui ? On m'a aussi beaucoup parlé de vous, Saracen. C'est dangereux, petit dîner fin. Avec spectacle à la carte. Je me dois de conserver une certaine image. Celle du roi du porno, sans doute. Non, plus maintenant. Je consacre mon énergie créatrice à des opérations plus respectables. Prenez donc un peu de canard à l'orange pendant qu'on va visionner Chienne en folie. Tu crois que j'ai envie de voir ton film, Saracen ? Tu as déjà du mal à supporter ta gueule. Ah, Hammer. Si tu deviens malpoli, je te préviens que je vais mettre un terme à mon hospitalité. Tu n'as qu'un coup de fil à donner pour te faire embarquer, toi et tes putes. Voyons, regardez de plus près. Elles ont des maillots, je te signale. On est très en dessous des produits des télévisions par câble. Mais ce n'est plus mon truc, le cul. Maintenant, j'ai tourné la page. Tu n'as pas de moyen de pression sur moi. Je ne te dirai rien sur Michelle Jamison. Ou alors, ce sera à part de l'altruisme. Où est-elle ? Avant que tu te fasses des idées fausses, sache que Michelle Jamison se piquait à l'héros au moment où je l'ai engagé. Elle en était arrivée à se prostituer. Et toi, tu l'as sauvée en lui faisant faire du cinéma porno. Je l'ai désintoxiquée. Je lui ai fait apprendre la comédie. Je lui ai permis de repartir à zéro. Ben, voyons. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait un masque. Elle appelle ça son loup de chasteté. Saracen, je t'ai demandé où elle était. Adresse-toi à la mondaine. Elle t'a balancé. J'ai failli ramasser entre cinq et huit ans de tôle. Tant mieux. Salopard. C'était il y a combien de temps ? Il y a un an. Elle a changé de nom depuis. Oui, je sais. Probablement parce qu'elle sait ce que tu fais à celles qui témoignent contre toi. Tu travailles pour ce ringard de père, je suppose. Oui. Eh bien, dis à ton client que Michel n'a pas eu une longue carrière. Moi, j'y ai joué un rôle mineur, mais la grande vedette, c'était son père. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il l'a abandonné. Tu te conduis vraiment comme un minable à mort. Ah, voilà quelque chose qu'on pourrait filmer, non ? Lâchez-le ! Ou je vous fais sauter la cervelle. Ha, 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 quelle belle entrée. Il n'y en a même pas tourné ça. Sors ton arme, Mike. Pas la peine, tu t'en tires très bien. Tu crois que je vais oublier ça ? J'en ai rien à cirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va, Marty ? Ça va. Oh, Pat, où étais-tu passée ? Je cherchais ton nom dans la rubrique nécrologique. J'étais parti livrer la guerre au crime. Non. Donne-moi donc un petit whisky. Non, plutôt une bière. Tu crois que la police n'a pas mieux à faire ? Mais combien de temps que tu n'as pas été agressée ? Oh, ça fait des mois. Tu vois, on progresse, non ? Est-ce que Mike est là ? Oui, il est assis dans le fond. Tiens, tu lui donneras ça. Tu vas voir, il en a besoin. Qu'est-ce qui se passe ? Comment peux-tu avoir l'air si triste à côté d'une si belle fille ? Vous avez pris son pouls. Qu'il y a du nouveau sur Michelle Jamison ? J'ai regardé ce qu'on avait sur elle. La mondaine l'a ramassée deux ou trois fois. Elle a accepté de déposer contre Saracen. Oh, tu sais, le type qui te suivait, Cole Pop, il s'est fait retirer sa licence apparemment pour chantage. Est-ce que tu m'as eu des photos de Michelle ? Non, il voulait protéger Michelle contre Saracen. Il y a un an, une autre fille était prête à témoigner et elle a disparu. Je sais, mais... Carte de crédit ? Un compte chez Blumindel. Même adresse que sa mère qui a fermé le compte aussitôt après. Quand tu as fouillé l'appartement de Chris, est-ce que tu as trouvé des affaires appartenant à Michelle ? Oui, et sur l'album de photos, les empreintes étaient celles de Chris. Certaines très récentes. Chris aurait caché toutes les photos de Michelle ? Vous savez, elle n'avait pas le choix. Les tueurs, en tout cas, les pros, ont besoin de photos. Avant d'agir. Elle a changé son nom. Il est logique qu'elle ait voulu aussi effacer ça. Michelle a témoigné contre Saracen il y a à peu près un an et ce n'est que la semaine dernière que Chris a caché les photos alors que l'affaire Vance était en cours d'instruction. Attention, il ne faut pas mélanger l'histoire du procès Vance et Saracen. Ce sont deux affaires distinctes sans rapport l'une avec l'autre. Et deux tueurs distincts à la recherche de Michelle. S'ils ne l'ont pas déjà retrouvée, Saracen agit comme si Michelle n'était plus une menace, comme s'il n'avait plus peur d'elle. comme s'il la savait déjà morte au fond. C'est l'affaire la plus grave de ma carrière et je n'ai pas la moindre piste. Je connais tout d'elle sauf son visage. Je ne sais même pas s'elle est encore vivante. L'affaire la plus grave ? Oui, Michelle et ma fille. La star du porno. Ça te fait drôle, hein ? Mais je n'ai aucun droit sur toi, Mike. Je sais bien qu'il y a d'autres femmes, mais c'est juste que... mais je ne t'avais jamais imaginé en père, c'est tout. Mike, comment es-tu certain que Michelle est ta fille ? Moi aussi, c'est ma fille, il n'y a aucun doute. L'ennui, c'est que moi, j'ai du mal à me sentir son père. Quel est l'enfoiré qui a foutu ce disque débile ? Ton jukebox, tu devrais lui tirer la chasse parce qu'il m'a l'air plein de merde. Si vous voulez mettre un disque, mettez une pièce dedans. Hé, mémé ! Danse un peu sur le comptoir, qu'on a une myrté basquette. Ouah, les cannes ! Tu calmes, Mike ! Tu n'as pas cassé mon bar sous prétexte que tu es un peu déprimé. On s'apprêtait à partir. Bon, allez, viens, on rentre. Je vous rejoins. Bonne fin de soirée, les gars. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, bonne soirée. Bonne soirée, merci, mec. Sympa, hein ? Allons-y. Bonsoir, Marty. Marty, donne-moi une bouteille de scotch. Mike ! Tiens, Sharon ! Karen Marchand. Oui, Karen ! Atlantic City. L'élection de Miss Plage. Ah, mais bien sûr, j'y suis. Excuse-moi, je te présente une copine, Betty Firado. Bonsoir, mademoiselle. Excusez-moi. Mon numéro n'a pas changé. Hein ? Oui, d'accord, on se téléphone. J'ai eu l'impression qu'il ne me reconnaissait pas. C'est parce que t'es tout habillé. Il t'a vu qu'en bikini. On peut savoir qui c'est ? Des camarades de classe, t'en fais pas. C'est ma soirée. Taxi ! Vous allez vous occuper de lui, hein ? Je vous en fais pas. Bonne nuit. Écoute, papa. Je vais rentrer seul. Toi, au tâton commissariat. Arrête tes conneries. Tu sais combien de neurones tu te fusilles en faisant ça ? Oui, des milliers. Et alors ? Ça m'empêche de penser. Mike, on va la retrouver, ta fille. Pendant ce temps-là, détends-toi. C'est ça. Pendant ce temps-là, Chris meurt au palais de justice. Pas l'ex-justice. Avec un juge qui veut devenir maire. D'accord, le système est dégueulasse. Mais c'est pas nouveau, non ? L'année dernière, en Amérique, parmi tous les condamnés pour meurtre, tu sais combien on en a exécuté ? Un seul. La même année, 165 officiers de police ont été abattus en exercice. Tu trouves pas ça dingue ? Écoute les sirènes. Cinq nouveaux meurtres seront commis dans les prochaines 24 heures. Cinq cadavres de plus à la poubelle. Plutôt sept. C'est vendredi soir. Qu'est-ce qui est arrivé à notre système des valeurs, Pat ? Aujourd'hui, c'est la génération du moi. La génération de l'ego. Je croyais que c'était fini depuis dix ans, tout ça. Non, ça continue. Le public en redemandait. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Il serait bien temps que ça change. Qu'au lieu de systématiquement cracher sur tout, on s'intéresse plutôt à agir et à résoudre nos problèmes. Ouais. Quand j'étais môme, ceux qui vivaient à côté de nous, c'était des voisins, pas des inconnus. Mais de nos jours, ces voisins, plus personne ne les connaît. Pas de panique, Mike. L'heure des visites est déjà terminée ? Oui, sauf pour la famille ou les proches. Je vous connais bien, Chris m'a souvent parlé de vous. Oui, souvent. Vraiment ? Chris n'était pas du genre à parler de sa vie privée. D'après ce qu'elle m'a raconté, vous avez été blessé à trois reprises au Vietnam. Une fois par notre aviation, ce qui ne vous a pas ennuyé excessivement puisque vous avez été envoyé passer votre convalescence à Hawaï où vous avez connu Chris. L'hôtel était sur le flanc d'un volcan. La chambre où vous dormiez avait des rideaux bleus. Tenez, voici les dossiers de Mickey Penhauer et de Janice Wells. Qui est Janice Wells ? L'une de nos messagères. Elle était allée chercher Mickey à l'aéroport le jour de l'accident. Se trouvait-elle dans la voiture au moment de l'accident ? Ça, personne ne le sait. Elle a disparu. Peut-être que ceux qui les ont attaqués n'ont pas trouvé la mallette et que c'est Janice Wells qui l'a. Oui, peut-être. Si son corps ne flotte pas dans le fleuve. D'abord Mickey a pris Chris et ensuite j'ai de moins en moins d'amis. Ne vous en faites pas. Les salopards qui ont tué vos amis vont le payer. Chris disait que vous saviez vous y prendre avec les tueurs. Que vous saviez comment rassurer une femme. Parlez-moi de Janice Wells. Attendez. Je me suis montrée gentille avec vous. Maintenant c'est à vous de vous montrer gentille avec moi. Tu as bien fait de passer. J'étais sûre qu'on n'aurait pas de mal à s'entendre. Paula. Depuis combien de temps prenait-elle des tranquillisants ? La récréation est déjà finie. Réponds. Pas très longtemps. Je lui en ai apporté un tube la semaine dernière. C'est toi qui allais les acheter ? La pharmacie les a livrées à la réception. Je lui ai apporté au tribunal samedi. Sur l'ordonnance, il y a écrit vendredi. Ils ont dû livrer en retard. Si tu veux, je peux m'enseigner. C'est-tu me parler un peu de Janice Wells ? Jolie, intelligente, tout à fait comme Mickey. Il y a des photos d'elle dans le dossier. Ah oui ? Elles s'entendaient très bien toutes les deux. Pauvre Mickey. Quand je pense qu'elles voulaient repartir à zéro... Comment ça ? Oh, il paraît que Mickey était une ancienne droguée. C'est tout ? On a parlé aussi de prostitution. Pas de porno par hasard ? Si. Sous le nom de Michelle Jamison ? Ah non, ça je ne savais rien. Où est la photo de Mickey Penoyer ? Tu crois vraiment que Mickey Penoyer et Michelle Jamison étaient la même personne ? Paula, il est l'heure que tu rentres. J'ai deux ou trois choses à faire. Mickey était la fille de Chris ? J'aimerais bien comprendre, Mike. Que se passe-t-il ? Tout va très bien. Rentre chez toi, ok ? Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Comme je dis souvent, dans la vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas partager. La souffrance et la culpabilité. Je l'avais appris à l'époque où j'écrivais à la famille des copains tués au combat. Mais que faire de mon amour pour cette fille inconnue et qu'il resterait ? Mike ! Mike ! Pola ! Pola ! Où es-tu blessé ? Pola ! 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 Je vais faire ressentir votre dossier, Hammer. Avec la tonne d'irrégularité qu'il contient, c'est un vrai miracle qu'on ne vous ait pas encore supprimé votre licence. Regardez-moi ça. Mais il faut voir les résultats. Écoutez-moi, votre licence ne tient plus qu'à un fil et un témoin vient mourir dans vos bras. Je peux vous arrêter ? Que dit le rapport du légit ? Je n'ai pas terminé ! Écoutez-moi ! Pola m'a sauvé la vie involontairement. C'est à moi qu'on en voulait. Alors pourquoi la tente fait ? Je suppose qu'elle a reconnu le meurtrier. Cause de la mort ? Fracture de la troisième cervicale avec rupture de la moelle épinière. Allons, vous voyez bien que ce n'est pas du tout mon style. Vous ne pouvez pas me retenir. Celui que vous cherchez à les phalanges qui traînent par terre. Pola t'a remis des informations ? Oui, les dossiers de Janice Wells et de Mickey Penoyer. Janice était dans la voiture avec Mickey. Je vais vous les envoyer. Bon, donc elles étaient deux dans la voiture et il en manque une. Quoi d'autre ? Rien sinon que Mickey Penoyer s'appelait en fait Michel Jamison. Le corps qui a brûlé dans la voiture était celui de la fille de Chris ? Je dis simplement que les radios des dents ne peuvent pas mentir. Vous n'avez plus besoin de moi ? Attendez. Cette affaire intéresse vivement le département d'État sans parler du FBI. C'est beaucoup plus grave qu'une simple affaire de peau de vin ou de bac chiche à un fonctionnaire étrange. Vous saisissez, Hammer ? Je saisis que vous venez de tomber sur une grosse affaire un peu par hasard. Comment ça, par hasard ? Le procès entre Jack Vance est mal engagé. Vous savez très bien que le jury ne vous suivra pas. Mais avec la mort tragique de Mickey Penoyer, vous allez accuser Vance de meurtre et le faire chanter un peu. Comme ça, il va vous déballer sans se faire prier tous les noms de ceux à qui il a filé des bacs chiches ici et à l'étranger. C'est du gâteau. Écoutez-moi, Hammer. Le juge est alors élu mère et l'assesseur devient juge. Laissez cette histoire tranquille, je vous ai prévenu. Oui, seulement peut-être que ça ne dépend pas uniquement de moi et vous le savez. C'est pour ça que vous me laissez ma licence. Pour vous servir de moi comme d'un appât qui attirera les requins. Je n'arrêtais pas de repenser aux derniers mots que Chris avait prononcés avant de mourir. Michelle. J'avais l'impression qu'elle était toujours en vie et qu'elle avait besoin de moi. Ah, le voilà, il arrive. Vance. Dis-lui que je suis reparti. Le rapport du labo sur le tranquillisant. Excusez-moi, monsieur Vance, est-ce qu'il peut vous rappeler ? Dites donc, cocotte, vous vous foutez de moi ou quoi ? Je l'ai entendu. Notre ami a l'air de s'impatienter. Vous me passez ce fils de butoué au maire. Vance. Dites, vous ne bégayez pas quand vous jurez. C'est comme quand je chante, c'est une question de rythme. Faut que vous veniez me voir, Hammer. Venez me voir sur mon bateau, on se fera un face à face. Non, ne comptez pas sur moi, Vance, je ne suis pas votre chien. Vous ne voulez pas qu'on parle de Janice Wells ? Sur votre bateau ? Oui, au bout du quai, dans le port de plaisance. Il s'appelle Lovely Lady. Tu travailles pour Vance ? Écoute ça. Ces comprimés sont un extrait déshydraté d'une plante nommée Striguis toxifera. Un poison ? Appartenant à la même famille que le curare. L'apparition des symptômes est ralentie et souvent identique à une crise cardiaque. Et le légiste est passé à côté ? Oui, le poison s'élimine tout seul. C'est une plante qui n'existe qu'en Amérique du Sud ou au Mexique. Les pays où Vance vend son matériel. Le témoignage de Chris l'a envoyé en prison, mais cette fois-ci, c'est la chambre à gaz. Pour avoir tué aussi Mickey Penoyer. Ce que nous ignorons, c'est qui Paula a rencontré devant chez moi. Ça n'était pas Vance. Il était au port, sur son yacht. Tu pourras me joindre là-bas. Mais qu'est-ce qu'il dit que Vance ne te tend pas un piège ? Mike ! C'est parti ! M. Vance ne sera pas long, M. Hammer. Vous devriez lui offrir un calendrier. Il nage trois kilomètres par jour, toute l'année. Été comme hiver. Ah oui ? Ou bien il a de l'alcool pur dans le sang, ou alors c'est une vraie bête. C'est une vraie bête. Je parie qu'il vous maintient en forme, vous aussi. Vous désirez un drink ? Merci, oui. Une bière si vous en avez. Vous connaissez la température de l'eau ? Oui. Un mi-chemin entre l'hypothermie et la frigorification totale. Mais que c'est bon. Vous avez l'air en forme, vous vous entraînez ? Oui. Tous les soirs, je me roule les pouces pendant dix minutes. Parlez-moi de Janice Wells. Ce que je vais vous dire pourrais m'envoyer en... En prison. Pourquoi me le dire, alors ? Vous n'avez jamais balancé un client. Disons que si vous étiez mon client, Van, je ferais peut-être une exception. Janice Wells a disparu la nuit où Mickey Penoyer a été assassiné. Elle avait un attaché case qui m'appartenait à... avec de dents de... Deux millions de dollars en liquide. Le bacchiche du général sud-américain, bien sûr. Je fabrique le meilleur hélicoptère du monde à Hammer. Mais à l'étranger, on ne vend rien sans bacchiche. Le juge voudrait ce porte-document. C'est mon pognon. Retrouvez Janice Wells, vous retrouverez l'argent. Vous aurez aussi qui a... Tuer votre fille. Arla. 20 000 d'avance sur 15% de ce que vous retrouverez. Si vous retrouvez tout, ce sera 300 000. Si vous n'êtes pas en prison, Chris Jameson n'a été empoisonné. L'analyse révèle que le poison provient d'un pays d'Amérique centrale. Vous vous trompez de bonhomme. Si vous me mentez, Vance, autant vous le dire tout de suite. Vous n'arriverez même pas jusqu'à la chambre à gaz. Je n'ai rien à voir avec la mort de votre... fille. Je l'espère, Vance. Parce que je vous jure que je vous le ferai payer très cher. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Amérique centrale. Je regrette, mais je dois vous annoncer, monsieur. Quel sang-froid vous avez. Celui des grands industriels. J'ai l'impression que ce n'est pas un compliment. Non. Ça va, merci, Lisa. D'abord une associée et deux employés à la morgue, une autre en chemin, et votre seul problème, c'est où déjeuner ? Monsieur Hammer, au cas où cela vous aurait échappé, la moitié des bureaux sont vides. Les messagères sont terrorisées. J'essaie de faire tourner la boutique. J'ai des salaires à payer à la fin du mois. Vous ne m'avez pas dit que Janice Wells était dans la voiture ? C'était les instructions du juge. Écoutez, Janice habitait dans le Queens. Mickey peut l'avoir déposée avant l'accident. Vous ne voyez pas où elle peut être ? Pas la moindre idée. J'espère qu'elle se cache quelque part, mais... Mais quoi ? Nous aurions eu des nouvelles. Oui, si elle avait eu confiance. Combien de personnes étaient au courant pour la serviette que Mickey devait transporter ? Eh bien, voyons... Il y avait Chris, Mickey, Janice et moi-même. Le seul à connaître le contenu de la serviette, c'était Vance. Et sa secrétaire ? Par là ? Oui. Oui, peut-être. Elle n'ignore pas grand-chose des affaires de Jack. Et c'est elle qui a remis la serviette à Chris le matin où Mickey est parti. Quelle est votre opinion sur Vance ? En tant que businessman, en tant qu'amant, ou comme tueur potentiel ? Oh, tous les trois. Alors, je dirais que... Dans quelques années, Jack Vance fera la couverture de Fortune magazine. Au lit, il est vraiment infatigable. Et comme tous les self-made men, il ne se prend pas pour rien. Et le troisième point ? Eh bien, disons qu'il est assez régulier en affaires. Si on ne le cherche pas, noire. Il est capable de quoi, sinon ? Là, je ne vous répondrai pas. D'accord. Bon, eh bien, j'espère pour vous qu'il n'y a pas de micro dans ce bureau. J'enfreins les consignes du juge d'instruction et c'est comme ça que vous me remerciez ? Non. Quand tout ça sera terminé, je vous inviterai à dîner. Jusqu'au petit-déjeuner. Ben... Bonsoir, Marty. Moi, un petit whisky. Ça va mieux, on dirait. Oh, j'ai eu des jours meilleurs. Marty. Elle est déjà venue ? Oui, elle est venue deux, trois fois cette semaine. Elle s'appelle Teresa. Teresa. Oui, t'as vu, quel joli petit loup, vous avez vu, ça ? On se l'a fait en sandwich ? Et envoyer le ketchup. Ah non, arrête les conneries. Je suis chez lui dans la paix, il y a assez de places par là-bas, non ? Alors, c'est oui ? Oui, pourquoi ? Oui, pour danser avec moi. Non. Non ? Non, non et non. Ah, mais qui m'a foutu cette musique de merde ? Hé, tu veux pas foutre la paix à la dame ? C'est à moi que tu causes. Oui, tu veux danser, hein ? Hé, je bouge pas, moi, regardez. Parfait. Bon, allez, ça va, Mike. Oh, non ! Il y a des moments où il ne sait plus s'arrêter. Avec toi, je veux bien danser. T'as une femme de ménage ? Non, je fais tout moi-même. Enfin, je le fais quand j'ai le temps. Tu veux quoi, une bière ou un bonbon ? Oh, non, non, merci, j'ai assez bu ce soir. T'as l'air crevé. Oui, mais heureusement, j'ai un plus marre. T'arriveras jusqu'à lui. Non, ça va pas être long. Eh bien, je crois qu'il faut que tu saches quelque chose avant de continuer. Quoi ? Tu es vierge ? Non. Je suis ta fille. Je sais. Ça n'est pas tous les jours que je rencontre une fille intelligente, jeune et jolie, et qui est aussi ma fille. On ne manquait pas de sujet de conversation. Alors, maman, t'avais confirmé que j'étais vivante ? Oui, juste avant de témoigner que tu étais morte sous le nom de Mickey Penoyer. Et mon déguisement n'était pas génial. Eh bien, tu étais plus vieille que je ne croyais, mais j'ai eu une intuition. Et j'ai commencé à tout piger. Une intuition ? Dès le premier regard. Je n'ai pu détacher mes yeux de toi. C'est drôle. Je n'avais pas regardé une femme de cette façon-là depuis 20 ans. Mais quand tu as jeté ton verre à la tête du môme, j'ai su que tu étais de la famille. Ça y est. Les œufs au plat, cuites 4 minutes, et le bacon en tranches longues et maigres. Parfait. Qu'est-ce que ta mère t'a appris d'autre ? Oh, que tu passais pas mal de temps dans un bar situé dans la 2e avenue, où les consommations coûtaient 50 cents, et où on ne passait que de la musique de l'époque de la guerre. Et que ton gros copain n'était pas de Chambers de la brigade criminelle. Tu sais absolument tout sur moi. Je sais seulement le jour de ton anniversaire. C'est lundi. Le 19 novembre, c'est ça ? Oui. Encore un scorpion. Tu crois que la maison est assez grande pour deux scorpions ? Il faudra sûrement être prudent. Il vaudrait mieux qu'on arrive à éviter la bagarre. Tu crois que je t'ai abandonné ? Oh, c'est ta faute. T'aurais pas dû parler d'anniversaire. C'était l'enfer. Ce jour-là, j'allais jamais à l'école. Je restais à la maison auprès du téléphone, et j'espérais qu'un jour, tu te décideras à m'appeler. Michel, j'ignorais ton existence. Ta mère ne m'avait rien dit. Pourquoi elle t'avait rien dit ? Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'elle préférait dire que je l'avais quitté. Comme personne ne saurait que... Que tu l'avais foutu dans la merde. Et toi, pourquoi t'es jamais venu me voir ? Tu le pouvais, rien ne t'empêchait de le faire. J'ai regardé le mot bâtard dans le dictionnaire, après que maman m'ait tout raconté. Le sens était, enfin illégitime, être inférieure. J'étais une enfant rejetée, pas désirée. Alors, j'ai décidé de voir jusqu'où je... Jusqu'où tu pouvais tomber. Oui. Et je voulais, au moment où j'aurais touché le fond, dire à tout le monde que j'étais, moi, la bâtarde, rejetée par le très célèbre et très respecté Mike Hammer. Eh bien, tu ne t'en es pas trop mal sorti. Tu as vu mes films ? Le déjeuner va refroidir. Alors, quand le téléphone n'a pas sonné le jour de tes 18 ans, tu as quitté l'université. Tu n'es pas si bête, pour un père. Mais ça n'explique toujours pas comment et pourquoi Chris a glissé ta radio dans ce dossier. Eh bien, après l'accident de voiture, je l'ai vu exploser. Et j'ai vu deux hommes chercher le porte-document. Tu as pu voir leur visage ? Non, je n'ai pas eu le temps. Alors, j'ai cherché un téléphone et j'ai dit à maman que Janice était morte dans l'accident. Tuée à cause de ce porte-document. Elle a tout de suite eu l'idée d'aller chez le dentiste. Et comment est-ce qu'elle a pu s'introduire chez ton dentiste en pleine nuit ? La plupart des filles qui travaillaient à la compagnie allaient chez le docteur Tabor. Maman avait été sa maîtresse et elle savait où se trouvait la clé du cabinet. Je vois. Alors, à la place des radios de Janice Wells, elle a réussi à mettre les tiennes avec ton nom dessus. Et tout le monde t'a cru morte. Oui, j'avais déjà eu des coups de téléphone anonymes me disant de ne pas témoigner. Où a-t-on envoyé le corps de Janice Wells ? Comme Janice Wells n'avait plus aucune famille, maman l'a confiée aux pompes funèbres. La maison Magrédie dans la 59e Ouest. Et qu'a-t-elle fait du porte-document ? Je ne sais pas, elle ne m'en a pas parlé. Elle pensait qu'il valait mieux que j'en sache le moins possible pour la suite. Mais comme elle avait raison. Oui. Mère, courage. Comme je voudrais qu'elle soit là. Michel, ne reste pas trop près de la fenêtre. C'est dangereux. Essaie de ne pas l'oublier pendant un jour ou deux. Pourquoi tu ne l'as pas épousée ? Excellente question. Nous en parlerons demain, d'accord ? D'accord. Tout aurait été tellement différent, alors. Oui, je sais. Allons, ma fille. Il est l'heure d'aller dormir. Il est l'heure d'aller dormir. Charmant d'accueil. Non, bébé. Eh bien, tu n'as pas l'air particulièrement content de me voir. Le bureau a été cambriolé. Attention au micro. Est-ce que tu as pensé à m'apporter mon journal ? Non, mais les Jets ont gagné. Ah oui ? Et les Géants, ils ont gagné aussi ? J'en sais rien, moi. Pourquoi ? J'avais parié sur ce match. C'est la vie. Dis, mon ange, pendant que tu es là, j'ai deux chemises à repasser. Tu voudrais pas... Ah, voyons, elles sont lavées, au moins. Oui, c'est mon amie, Thérèse. Vous, c'est les dragues pour passer. Qu'est-ce qui te prend ? Il y a un micro dans le salon. Velda, c'est Michel. Bonjour, Velda. Michel ? Michel, ta fille ? Oui. Et au bureau, qu'est-ce qu'ils ont pris ? L'analyse du labo et les tranquillisants et toutes les notes que j'avais sur Michel. Qui est derrière tout ça ? À mon avis, Vance est dans le coup. Le juge aussi, une troisième personne. On essaie de se servir de moi pour te retrouver. Toi, Velda, tu vas rester ici avec Michel jusqu'à ce que je revienne. Et surtout, vous n'ouvrez à personne. Vous m'entendez bien à personne. D'accord. Je vais téléphoner à Vance, puis tendre un piège. Arla, ici Hammer. Passez-moi votre patron. Jack, Mike Hammer sur la première. Où en êtes-vous ? Ça avance. Dites, je vais faire un petit tour au cimetière de Brooklyn Heights. Vous devriez me rejoindre. Vous vous foutez de moi ? Non, pas le moins du monde. Ce n'est pas mon genre. Pourquoi le cimetière ? Parce qu'il n'y a pas trop de témoins. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Sous-titrage FR ? C'est parti ! Vous avez des goûts morbides, M. Hammer ? Je ne suis pas venu à Brooklyn depuis que les Dodges sont perdus. Le championnat, en 1963. Oui. Vous avez vu, plus la tombe est belle, plus le propriétaire a vécu longtemps. C'est que le pognon conserve, on dirait. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il pollonge la vie. Vous avez la clé ? Oui, j'en ai une, mais ça ne marchera pas si ce n'est pas mon porte-document. Ne bougeons plus, messieurs, on tient la pause. J'ai horreur des bavures. D'ailleurs, ce cimetière est déjà plein comme un oeuf. Il me semblait bien avoir vu ton chapeau, Ensy. J'aimerais tant que tu nous fasses des entourloupettes. C'est fait, Connelly, et vous avez tout avalé, même l'hameçon. Vous avez le droit de ne rien dire. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Si vous ne pouvez pas vous payer un avocat, on vous en fournira un gracieusement. Asseyez-vous. C'est valable pour toi aussi, Hammer. Merci, mais j'ai passé la journée assis. Hammer, quand je dis assis, c'est assis. Qu'est-ce que c'est que... Rien, c'est ce pauvre Ensy, c'est l'âge. Où est la clé de cette serviette ? Vous ne l'avez pas fouillée ? Si. Oui, enfin, du moins, ils l'ont cru. Cher Vance, j'avais juste envie de savoir qui a posé un micro dans mon appartement. Ne m'en veuillez pas trop, je vous espère en bonne santé, signé Hammer. Postscriptum, si ceci tombe entre les mains du juge, portez plainte pour arrestation illégale. Pour monter un tel coup, vous devez être plutôt un bon joueur de bridge ? Je préfère le poker. Quel dommage. Vous auriez dû réfléchir avant de jouer à tout, car vous vous êtes fait couper votre carte maîtresse. Le coup de la fausse serviette était plutôt raté. Il ne faut jamais essayer de jouer au plus malin avec les juges. C'est rarement payant. En tout cas, je savais maintenant que c'était lui qui avait fait poser le micro chez moi pour retrouver Michel. Et ça avait marché. Quant à Vance, qui croyait que je jouais à cache-cache avec ses deux millions, il faisait une de ses gueules. Hammer, vous ne pourrez pas vous en tirer. Je vous retrouverai où que vous soyez. Je n'ai pas l'habitude de fuir, mon petit vieux. Ça finira très mal. Oh, là, du calme. Vous n'allez quand même pas le menacer. J'ai énoncé la porte devant vous, Vance. Vous deux, vous pouvez venir ? Je suis sûr qu'elle ne ment pas quand elle dit « Ignorer où sa mère a caché la serviette », mais vu l'empoissement qu'elle a mis à s'en débarrasser, ce qu'elle contient doit être compromettant pour Vance ou Précieux. Ou les deux. Est-ce que vous comptez la faire parler devant les journalistes de la télé ? Bien sûr, elle a travaillé plusieurs fois pour Vance et elle connaît des noms. Monsieur Barrington, puisque vous allez avoir l'occasion de passer devant des caméras de télévision, est-ce que vous comptez dire à tout le monde que vous avez cambriolé le bureau d'un détective et installé des micros dans son appartement ? Ne faites pas le malin. Il ne s'agit plus de votre licence, mais de vous, Hammer. Je peux vous faire interroger aussi longtemps et aussi souvent que je veux, à partir de maintenant, vous êtes à ma disposition que ça vous plaise ou non ? Oui. Et pour Michelle ? On assumera sa protection. Comme pour ma mère ? Écoutez bien, Barrington. Elle peut sortir d'ici quand elle le veut. Vous n'avez aucun droit sur elle. Je suis prête à témoigner dans cette affaire, Monsieur Barrington. Mais je veux rester avec Mike. Le capitaine Chambers a eu, je crois, une bonne idée. Ah oui. La confie à la garde de ces deux sauvages. Les Hammer, pas d'histoire, ont amené ici en douceur. Nancy, je te jure que je te casserai la gueule si jamais je te trouve chez moi sans invitation. Attends, Mike. Tu ne connais pas mon plan. Il va peut-être te plaire. Dites, capitaine, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent par ici ? Oh, il y a eu un divorce l'année dernière à deux maisons d'ici. Les voisins m'ont dit qu'ils s'étaient remis ensemble depuis. Ça ne m'étonne pas. Le quartier respire la fidélité. Ça a un côté tellement province. L'été, il doit y avoir des majorettes et l'hiver du hockey et du patinage. Un vrai coin tranquille. Eh oui. Et voilà, c'est chez moi. Quand ta femme était gauche, doivent-ils rentrer ? Oh, je n'en sais rien. Ils sont chez ses parents. Ça peut durer un mois. Allez, faites comme chez vous. Ce ne sera pas trop difficile. Au moins ici, il n'y a pas de micro dans les lampes. Oh, tais-toi. Quand je pense à ces deux connards, Nancy et Conlin, ils ont dû apprendre la surveillance électronique par correspondance. Le mandat du juge était pour une écoute téléphonique simple et rapide. Mais alors, qui a placé le micro qu'on a retrouvé chez lui ? J'ignore. J'aimerais bien que tu te renseignes là-dessus. Il faut absolument que je le sache. C'est important. D'accord. Il y a de la bière au frigo. Je vous fais des grillades. Tenez. Je pars une heure ou deux et on se fait un super barbecue. Tu vas voir ça. Ça sent spécial. Le barbecue est une vraie torture. Bon, ben moi, je m'occupe des patates vinaigrettes. Tu sais faire ça ? Bien sûr. Oui, on ouvre la boîte. Tu peux te poser une question ? Pourquoi j'ai pas épousé ta mère ? C'est une question dont je connais la réponse. Ah oui ? Oui. Tu es un homme à femme. Pas vrai ? Ah, c'est pas si simple que ça. Quand ta mère a arrêté de m'écrire là-bas, j'étais... J'étais à l'hôpital. Je ne pouvais plus marcher. J'ai rencontré une Australienne qui m'a aidé à ne pas tomber dingue. Elle m'a soigné. Elle m'a aimé. Nous en étions là quand... Un jour où nous mangeons à Saigon dans un restaurant, les Vietcong ont jeté une bombe par la porte. Moi, je n'ai pas été touché. Mais elle, elle a été tuée sur le coup. Quel rapport cela a-t-il avec maman ? Eh bien, quand j'ai revu ta mère, elle vivait avec un autre homme. Alors, c'était un type bien. Il avait l'air très sympa, très normal. Et moi, avec mes problèmes de réinsertion. Alors, j'ai eu la chance de tomber sur une fille sans sas. Et alors ? Elle n'a pas vécu assez longtemps pour que je puisse l'épouser. Michel, c'est la même chose à chaque fois que j'aime une femme. Je lui porte malheur. Où es-tu ? Oh, j'ai envie d'une bière. Michel, le porte-document, ta mère t'en a parlé ? Elle m'a dit qu'elle l'avait mis dans un endroit où personne n'ira le chercher. Et où est le cadavre de Janice Wells ? Aux pommes funèbres dont je t'ai parlé hier. Pourquoi ? Je suis prêt à parier n'importe quoi que la serviette se trouve là-bas. Oh, merde ! J'ai parlé des pommes funèbres au Magrédie hier soir quand on était chez toi. Donc, avec le micro. Serre en l'œil, j'écoute. Voulez-vous dire au capitaine Chambers de rentrer chez lui immédiatement ? Merci. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu la tête qu'il faisait ? Restez là, je vais voir. Qui est là ? Qui est là ? Entendez. Montrez-moi vos cartes et pas un mouvement en direction de vos armes. D'accord. ... ... qu'il est arrivé à 9 km du nord de Bernal. Qu'est-il arrivé à Hammer ? Eh bien, d'après le chauffeur de l'ambulance, il aurait une fracture du crâne. Il est conscient, mais il n'a pas vu son agresseur. qu'est-ce que c'est ? Pat ! Ça va ? Ça va ? Oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Michel ? Je ne sais pas. Deux faux flics en voiture. Ils ont commencé par me raconter que tu étais blessé et j'en ai vu un amorcer un coup de pied à semer un bœuf. Attends, on va y mettre un peu de glace. Maintenant, on sait qui a tué pour là. Assieds-toi. Heureusement que t'es solide, sinon tu ne serais plus là. Tu peux me donner leur signalement ? Taille moyenne, visage bien dessiné, plutôt un beau visage. L'autre avait une gueule de flic, costaud, peut-être italien. Celui-là, je crois que je le connais. T'as eu des ennuis, toi aussi ? Oui. En arrivant à la morgue, il y avait des gars qui fouillaient partout. Ils ont trouvé la serviette ? Non, je ne crois pas. Enfin, ça m'étonnerait. Quand ils m'ont assommé, mon revolver est parti et les mecs des pompes funèbres m'ont ramassé par terre au milieu des macabées. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. Ils n'avaient pas trouvé. Je suis certain que c'est à la morgue que Chris a planqué le porte-document. Allô ? Mike Hammer. Quittez pas. Allô, oui ? On échange le fric contre ta fille. Et si je vous disais que je ne sais pas du tout où il est ? Non, ce coup-là, elle nous l'a déjà fait. T'as jusqu'à deux heures cet après-midi. Ensuite, je la tue. Mais si je ne trouve pas avant demain. Non ! Je ne plaisante pas, Hammer. Où voulez-vous que je vienne ? L'ancienne fabrique de mannequins sur la 8e avenue ouest et la 27e rue. Au deuxième étage. Bon, entendu, je viendrai. Passons l'argent, Hammer. Et si tu nous fais le coup de la serviette vide, si les flics sont là, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même si ça coûte la vie à ta fille. Tu vois, j'ai l'impression que ton père va s'occuper de toi. Les pompes funèbres, c'était mon dernier espoir. Mais où est le corps de Jelis Wells ? Peut-être qu'il est là-bas sous un nom qui n'est pas le sien. Il n'y avait pas de Mickey Penoyer, il n'y avait pas de Michel Jamison. Bouge pas. Si Chris a effectivement planqué le porte-document là-bas parce qu'elle craignait pour ses jours, elle aura choisi un nom que tu connais comme le mien ou... Ou quoi ? Le tien. Gagné. Tu as vu les traces ? Oui, apparemment, on l'a forcé. Voilà ce qui s'est passé. Quelqu'un a voulu s'assurer qu'il y avait de l'argent dans la serviette avant d'annuler le voyage. Il l'aurait volé à Michel après son départ de Miami. Et la compagnie Vance ne serait pas soupçonnée. L'argent plaît en Amérique du Sud. Belle organisation. Hé, Mike. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne suis pas là pour faire élire Barrington. La vie de ma fille est plus importante. de boeufs, elle seule une nuit. C'est une minute. Tu peux monter, Hammer. Mets-toi là que je te fasse les poches. Toi, j'aurais dû te liquider la première fois que je t'ai vu, quand tu jouais au détective. Ah oui, tout vient à point qui sait t'attendre, mon vieux. Alors, tu frimes un peu moins cette fois-ci ? Attention, il y a un système de sécurité. Quel type ? Incendiaire. Et ce dîner en tête-à-tête, Mike ? L'invitation tient toujours. Où est le vrai porte-documents ? Vous voulez dire celui que vous avez ouvert avant le départ de Mickey ? Vous saviez parfaitement ce qu'il contenait. C'était bien là l'objet du procès, je crois. Chris savait que Michel transportait deux millions ? Non. Elle est passée au moment où je refermais la serviette. J'en aurais parlé devant le juge. Ah, je vois. Ça ne vous a pas empêché de la tuer, pourtant. Comme ça, vous aviez la société à vous seuls. Mais il restait le problème de Michel. Vous vous l'imaginez, faisant le trottoir et complètement drogué. Alors, vous n'avez qu'à vous débarrasser d'elle et plus rien, ni personne, n'aurait pu vous empêcher de prendre tout ce qui était à Chris. Et moi qui vous croyais dépourvu d'imagination. Maintenant, dites-moi pourquoi vous avez tué pour là. Encore une question qui restera sans réponse. À qui est cette mallette ? À moi. J'avais besoin de me protéger. C'est un truc d'ambassade. Il y a un gadget qui brûle le contenu si on l'ouvre mal. Exact. D'abord, détachez Michel. Vous l'avez bien fouillé ? Alors, détachez-la. Qu'est-ce qu'on serait devenu sans vous, Mike ? Hum, super. Calme, vérifie que c'est des vrais. Allez, va t'asseoir, tocard. Attache-le, Michel. Oui, d'accord. Tu n'as rien ? Non, rien du tout, ça va. Je vous avais dit qu'on ne lui ferait pas de mal. La torture, ce n'est pas mon style. Je suis plutôt... Oh ! Oh ! C'est parti. 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 Alors, tu vas me le dire cette fois. Bon anniversaire. Tu vois, finalement, tu l'as dit. Ça, c'est parti. Ça, c'est pour Paula. Ça, c'est pour Chris. Et ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je croyais que vous moisissiez en prison, Vance. Le juge n'a rien retenu contre moi. Mon salut, je le dois à un détective privé. Un nommé Hammer. Vous connaissez ? Je savais que vous étiez un perdant, j'ignorais que vous étiez lâche. Vous êtes venu pour me faire un de vos sermons de marine à la con ? L'armée veut m'acheter 150 hélicoptères, mais je dois d'abord réorganiser mon usine. Côté sécurité, vous avez déjà fait ce genre de truc ? Pourquoi pas, puisque le juge n'a pas retenu d'accusation contre vous. Venez me voir demain, on causera. Oui, voilà. C'est son jour de congé. Vous bégayez seulement quand elle est là ? Ça l'occupe, elle adore ça. À demain. Je voudrais réserver une table pour deux personnes, au nom de Hammer. Mike Hammer. Chère Antonio. Si c'est une famille que tu veux, autant commencer par un bon dîner. Dans la vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas partager. Sa douleur et sa culpabilité. Surtout quand on perd quelqu'un de très cher. Enfin, heureusement, j'avais Velda et New York. Surtout quand on perd quelqu'un de très cher. Surtout quand on perd quelqu'un de trop. Et puis, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501